Musique Et bien bonjour à tous c'est Alexandre The Gamer On se retrouve aujourd'hui pour Et mon dieu j'ai la patate pour vous le présenter Et fin 2015 Mais avant de commencer cette découverte Je tiens à remercier Kiltéo Design Qui a réalisé Mon intro Que vous voyez maintenant depuis Très peu Dans mes dernières vidéos Il va faire mon bannière et mon nouveau logo Ma bannière et mon nouveau logo pardon Et voilà Alors Fin 2015 Avec un tout nouveau moteur graphique Moi je l'ai depuis hier donc J'ai pu tâter un peu le jeu Je vais pouvoir vous l'expliquer Alors on a un menu Pour parler du menu On a Le mode course rapide Multijoueur Contre la montre Ma F1 Quitter le jeu Normal Championnat du monde Saison pro Saison pro qui est la même chose que le championnat du monde ici Mais sans les aides Avec les IA en légende Et les courses en 100% Et un week-end complet Maintenant le gros point noir que je trouve du jeu C'est Euh Et Je pense que Tous Tous mes collègues font pareil Là C'est juste pour vous montrer Donc Week-end après j'ai Une séance De Libre De 15 minutes Une qualif en un tour Et une course de 25% Ce que je trouve dommage C'est que Euh Avant dans les anciennes F1 On pouvait choisir La distance de course Mais les qualifs qu'on voulait Là Autrement dit Euh Pour avoir un week-end avec une qualif courte Donc c'est-à-dire une qualif de 15 minutes Il faut 50 Minutes Euh Une Une course de 50% Autrement dit Une heure Pourquoi j'ai dit 50 minutes ? Oui bah une heure ça fait 50 minutes Et grand week-end pour avoir Q1 Q2 Q3 Faut faire la course En 100% Donc Ce que je pensais faire C'est si Vous voulez une qualif courte de 15 minutes Et une course de 50% Je ferai mes deux vidéos séparées C'est-à-dire un jour vous aurez la qualif Et un autre jour La course Bref Mais euh Grand week-end c'est hors de question Hein ? Voilà Ça c'est dit Après Bon voilà C'est Ils ont préféré privilégier Un mode carrière Comme le précédent Pour leur nouveau moteur graphique Ça c'est leur choix Mais Qu'on puisse utiliser un vrai pilote Me dérange pas Par exemple Mais par contre Qu'on décide pour moi Euh Sur ce que je veux faire Si je veux faire Une course en 25% Je suis pas très d'accord pour lesquels ils font un tour Mais bon Ça devrait être patché Voilà Donc soit Soit au week-end normal Soit au week-end abrégé Euh Voilà Par contre Faudra pas se louper lors des qualifs si c'est en abrégé Ouais j'ai Voilà Ça c'est dit Euh Au niveau Euh Des Des Z Que j'ai mis On va partir Sur Bahrain pour vous montrer l'effet de lumière Euh Au niveau des Z Que j'ai mis On va prendre La Scuderia Ferrari avec VTL Au niveau des Z J'ai mis L'assistance au freinage Sur Intermédiaire Pourquoi A A cause de mon handicap Euh Ça je vous l'avais déjà dit dans les précédentes F1 Euh Vidéo F1 Sur F1 2014 Donc vous le savez déjà Euh Euh L'anti-patinage Qui est le contrôle de traction Sur complet La trajectoire dynamique Complète mais Elle pourrait être En virage seulement Dans les prochains épisodes Euh Et la boîte de vitesse automatique Et l'assistance Au stand Activé Mais sur 5 tours On en aura pas besoin Euh Au niveau Des paramètres de course Euh Pour vous prouver que je mens pas J'ai lien en intermédiaire Mais je pense Le mettre en pro Pour le let's play Parce que J'ai commencé une carrière Sur ps4 Euh Hier Et je mettais la poudre à l'IA Donc Ça de ce point de vue là C'est hors de question Donc je pense le mettre En professionnel Mais c'est pas sûr Bon bah maintenant Nous allons partir Pour vous donner Un aperçu du jeu C'est parti Euh Alors euh J'avais obligé de préciser La chaîne de Kill Theo Racing Euh Qui a fait Ma Mon intro Et qui a fait Mon logo Qui va faire mon logo Et ma bannière Sa chaîne sera dans La description Si vous voulez voir Je vais voir ce qu'il fait Euh Donc là Les menus Non Pardon Donc Là Euh Oula Mes paramètres de touche ont encore changé Attendez Ça va pas durer longtemps Euh Commande de pilotage Personnaliser Ça Ça Alors Euh 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 Le Le jeu est pas en 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 ultra Pourquoi Oh Je viens de faire une connerie ici Pourquoi 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 j'arrive Ohlala Attendez On va recommencer C'est pas normal Ça Euh Donc Pourquoi J'ai pas mis mon genre en ultra Tout simplement Parce que Parce que Voilà On passe à l'intérieur C'est beaucoup mieux Pourquoi Pourquoi j'ai mis Euh Mes performances graphiques Sur intermédiaire Parce que j'ai peur qu'avec mes cartes graphiques Le jeu euh Le jeu euh Ne suive pas Et j'ai pas envie de Cramer Tout mon Bazar Oui Oui Un quart Il y a eu un patch Très récemment Euh Aujourd'hui même Ou hier soir Je sais plus Ce matin pour les pc je crois Même cette nuit Euh Il y a eu un patch Qui a permis de mettre Les manors Et la nouvelle livrée McLaren Voilà Ce qui fait Euh Ce qui fait euh Du bon contenu On pensait que les manors allaient pas être là Et finalement elles sont là Autre point fort que je trouve De ce iPhone 2015 Même si on a pu Même si on Il y en a peu pardon Euh On retrouve La saison 2014 Donc Ça pour Ceux qui avait pas Et fin 2014 C'est plutôt bien Mais Mon coup de gueule Comme je le dis Et Il a intérêt que ça soit patché Euh C'est le mode Le mode championnat du monde quoi Je me vois pas Faire une qualif en un tour Et euh Même si on a beaucoup Euh Des youtubeurs qui font Cette vidéo découverte C'est pour ça que je me permets de le dire Je serais pas le seul à le dire Dans cette vidéo Euh Ce que je trouve dommage aussi Enfin Vous allez découvrir en même temps que moi Moi c'est que j'ai eu le jeu un peu en avance Euh C'est les podiums Mais ça j'en dis pas plus Mais ça j'en dis pas plus A ce point là J'en dirai Au moment des podiums Et vous allez comprendre Ce que je veux dire Et euh Oui Donc Donc mon pc va passer sous windows 10 Hein Donc C'est pour ça que je fais pas le let's play Sur PC Mais Xbox One Tout simplement parce que J'ai 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 Je Je sais pas me servir du 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 cloud De Steam Pour récupérer mes sauvegardes Donc Pour éviter de faire Un Un let's play pour rien Et euh Avoir du respect pour les gens qui m'ont aidé A innover la saison Vous l'avez vu dans ma vidéo de préparation Euh Au niveau des classements télé Et tout Euh Comme à la télé et tout D'ailleurs je remercie encore une fois Théo Et The Belgium Player Qui font du Qui m'aide à améliorer Ma chaîne Ça Je vous en remercierai jamais assez les gars C'est grâce à vous tout ça Euh Donc euh Pour avoir du respect pour vous Et pas que je commence un let's play pour rien Et bah il sera sur Xbox One Et comme ça vous l'aurez Complet le let's play Par contre je sais pas Si j'attends le patch Ou Ou quoi Euh Deuxième chose Sur PS4 et Xbox One Il y a la possibilité d'avoir Le Contrôle vocal Et parler A son ingénieur en direct Sur PC Sur PC C'est pas encore faisable Mais je pense qu'avec les moyens Qu'on a Euh Qu'on a de faire le contrôle vocal Sur PC Aujourd'hui Bah écoutez Écoutez Ça fera L'objet d'une mise à jour En espérant Qu'il fasse un patch Unique Pour toutes les choses Pour toutes les choses A régler en même temps Qu'il y ait pas Plusieurs petits patch Toutes les semaines Faut mieux avoir un gros patch Tout de suite Et qu'il marche Plutôt que Plusieurs petits patch A la suite Et qu'il y a des mises à jour A n'en plus finir Sinon Euh Les commentateurs Bah vous les Vous les entendez pas Ils parlent avant Et après la course En fait Souvent Quand c'est le rempli d'Australie Quand on commence par la saison 2015 Ils se basent sur la saison Qui a été écoulée En 2014 Et ils parlent des nouveautés 2015 Et On voit que c'est pas des robots Parce que Ils savent De quoi ils parlent Maintenant Est-ce que Ça va être répétitif On verra Ouais vous voyez Je Je vais Je vais mettre en pro C'est décidé Je mettra en pro Euh Est-ce qu'ils Est-ce qu'ils auront décidé D'être répétitif On verra Mais euh Enfin Enfin moi J'ose pas trop juger Euh Ce F1 Même pour l'instant Même si pour l'instant J'en suis déçu Au niveau du mode Championnat Et surtout Enfin C'est pas le mode championnat Qui me déçoit C'est que Le Le mode championnat Il devrait être fait différemment Qui pourrait nous laisser choisir De faire notre carrière Comme on l'entend Au niveau des pourcentages Et de la distance de course Qui fasse comme dans les précédents F1 quoi Qui nous laisse le choix Mais là c'est la découverte Donc je vais pas juger le jeu tout de suite Même si pour moi C'est l'un des gros points noirs Après on verra au bout d'un mois Mais je pense que Ceux qui feront la vidéo découverte Aujourd'hui auront tout ce point noir du jeu à dire Et je serais pas le premier à le dire Ni le dernier Voilà Donc On va arriver Sur le podium Vous voyez Je crois que je vais vraiment le mettre en pro Parce que je termine avec 11 secondes d'avance Et voilà Donc c'est gagné Euh Voilà le podium Ce que je trouve dommage C'est que Y'a pas les hymnes Y'a juste la musique Avec le champagne Et après c'est tout quoi Voilà il lève la coupe Et c'est fini Mais enfin les hymnes Écurie et pilote Devraient venir pour l'équipe Et le pilote vainqueur J'espère que ça viendra dans un patch Euh 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 Sur ce C'était Alexandre The Gamer On se laisse sur le podium Et même sur le Résultat des courses Sur ce Sur ce C'était Alexandre The Gamer J'espère que vous aurez aimé Cette vidéo Découverte Et mon avis Un peu en même temps De ce que j'ai trouvé Sur le peu de temps que j'ai joué Euh C'était Alexandre The Gamer Dites moi Dites moi ce que vous en pensez Au niveau des week-ends longs Ou du week-end abrégé Enfin du week-end normal Ou du week-end abrégé Dans les commentaires Dites moi ce que vous voulez Et puis moi je vous dis A la prochaine J'espère que vous aurez passé un bon moment En ma compagnie C'était Alexandre The Gamer Moi je vous dis A la prochaine les gars Allez Bon game à tous A la prochaine Sous-titres par Juanfrance